Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vous parle d'une approche à laquelle je me suis formée récemment, c'est la résistance non violente. Je suis Anaïs Severt, je suis thérapeute, coach parentale et formatrice. Abonnez-vous à ma chaîne, comme ça vous recevrez les prochaines vidéos. Je publie à peu près une fois par semaine des vidéos sur l'éducation, sur la parentalité, pour les parents mais aussi pour les professionnels. Donc dans la précédente vidéo, je vous ai parlé de l'enfant à comportement tyrannique. Je vous ai parlé de ces enfants qui, parce qu'ils ont des besoins particuliers, des troubles, etc., conduisent leurs parents finalement à inverser la hiérarchie familiale. Les parents finissent par avoir peur de ces comportements-là, finissent par s'accommoder et ils sont dans une spirale infernale où c'est très compliqué. Alors, je me suis formée récemment à une méthode qui s'appelle la résistance non violente, extrêmement intéressante. Alors cette approche, elle vient d'un professeur de psychologie qui s'appelle Rahim Omer, professeur de psychologie en Israël. Et lui en fait, il a mis l'approche de la résistance non violente de Gandhi, il l'a mise en œuvre au profit des parents. Il l'a mise en œuvre au profit de l'adulte vis-à-vis de l'enfant. Comment finalement on peut résister de façon non violente pour sortir d'un système dans lequel notre enfant est enfermé, dans lequel il est violent et dans lequel il ne nous écoute absolument plus ? Donc, cette approche-là de résistance non violente, elle a été mise en œuvre en France, d'abord au CHU de Montpellier. Et puis, depuis, les personnes qui ont mis ce programme en œuvre en France forment des nouveaux professionnels. Et c'est comme ça que j'ai pu bénéficier de cette formation à la résistance non violente. Donc, alors, quand est-ce que c'est adapté la résistance non violente ? Donc, c'est adapté pour les parents d'enfants à comportement tyrannique. Donc, si vous n'avez pas vu la précédente vidéo, je vous renvoie à cette vidéo sur l'enfant à comportement tyrannique pour que vous puissiez savoir dans quel cas c'est adapté. Donc, c'est quand finalement on a tout essayé avec son enfant, mais quand la communication n'est plus du tout suffisante, quand la communication n'est plus possible avec son enfant, ok ? Et qu'on est vraiment dans des passages à l'acte violents. Donc, parce que ce n'est pas simple finalement, on ne peut pas se séparer comme ça de son enfant, on est obligé de faire face quand on est parent. Et donc, quand on a un enfant qui a des comportements de violence, il faut pouvoir faire face. Donc, la résistance non violente, ce que j'aime beaucoup dans cette approche, c'est que, évidemment, c'est non violent. Donc, ça consiste à reprendre sa place de parent, à reprendre possession de son territoire, de la maison, et à redevenir présent dans la vie de son enfant. Donc, ça se fait par plein d'exercices et d'approches d'outils concrets et pratiques. Ça repose sur le fait qu'à aucun moment, en tant que parent, nous allons recourir à la violence, qu'elle soit psychologique, physique ou verbale. Tous les moyens que nous utiliserons seront non violents. Et un des outils hyper puissants de la résistance non violente, et ça, j'en parle souvent à tous les parents d'ailleurs, pas que aux parents d'enfants à comportement tyrannique, c'est le principe de battre le fer quand il est froid. C'est-à-dire qu'on arrête de réagir à chaud. Quand notre enfant fait quelque chose qu'on a du mal à supporter, quand notre enfant se comporte d'une façon qui nous paraît inadmissible, il est très tentant de tout de suite, immédiatement, le reprendre, le gronder, le recadrer. Or, ça, ça ne fait qu'escalader dans la violence, d'accord ? Puisque généralement, notre enfant n'est pas du tout en capacité d'entendre au moment où on lui fait la remarque et le recadrage. Et donc, il va généralement monter d'un cran, puis nous aussi, puis ainsi de suite, ça va monter en escalade de violence. Et l'enfant ne s'arrête pas de lui-même, donc ça va être à soi-même en tant que parent de sortir du ring, si on peut dire. Donc, le plus simple, enfin le plus simple, en tout cas le plus approprié, le plus adapté et ce qui est le plus efficace, et ça fonctionne, c'est de reprendre les situations à froid. Une fois que la crise est passée, c'est là qu'on rappelle les règles, c'est là qu'on fait du recadrage et qu'on pose éventuellement les sanctions s'il y a lieu. Un autre outil qu'on travaille en résistance non-violente, c'est le réseau de soutien. D'accord ? Souvent, les parents d'enfants à comportement tyrannique, ils ont eu tendance à s'isoler et à se refermer sur eux-mêmes parce qu'ils ont perdu confiance en eux. Ils ont des fois pas confiance en l'entourage, ils trouvent les conseils inadaptés, et puis ils ont honte, quoi. Ils ont honte du comportement de leur enfant, ils ont honte d'avoir perdu le pouvoir chez eux. Donc, c'est très compliqué pour eux. Et donc, on va inverser complètement ça, parce qu'une des façons de reprendre confiance en soi et de retrouver son autorité, c'est d'être appuyé par un réseau. Donc, le réseau, il peut y avoir des professionnels dedans, mais il y a aussi et surtout des amis, de la famille, etc. Alors, quand on est parents concernés, ça paraît très difficile au départ, mais je vous assure que c'est tout à fait possible de mobiliser des personnes. Ça ne veut pas dire qu'elles vont venir à chaque fois qu'il se passe quelque chose à la maison, mais en tout cas, elles sont là, elles prennent des nouvelles et elles peuvent interagir avec l'enfant si besoin, même après une crise, elles peuvent prendre contact par téléphone, dire leur désaccord, etc. Ça, ça montre que les parents, ils sont entourés, et que les agissements de l'enfant ne sont plus secrets, ne sont plus tabous, mais il y a d'autres personnes au courant. Parce que souvent, l'enfant a un comportement tyrannique, il se comporte ainsi, dans l'intimité familiale, mais généralement pas à l'extérieur. Ce sont des enfants qui peuvent très bien donner le change, et se comporter autrement à l'école, avec leurs amis, même chez d'autres membres de la famille. Et les comportements tyranniques apparaissent surtout dans le milieu familial proche. Donc le fait de mobiliser un réseau de soutien, ça fait sortir du secret et ça peut vraiment aussi faire bouger du coup l'enfant. Voilà, ce sont quelques clés, quelques outils, quelques interventions qu'on propose en résistance non-violente. Il y en a d'autres. Donc si vous êtes concerné par un enfant, un comportement tyrannique, si vous avez avec vous des enfants, un enfant qui ne répond plus à vos interventions éducatives, qui vous blesse, vous provoque, vous... Oui, voilà, fait des passages à l'acte violent, et que vous avez l'impression que vous avez peur de lui, que vous avez honte, et bien sachez qu'il y a des solutions. Sachez qu'on peut travailler. On n'a pas besoin d'intervenir sur l'enfant, parce que souvent ces enfants-là ne veulent pas trop consulter. On va travailler avec vous en tant que parent et on va voir ensemble comment vous allez petit à petit reprendre votre autorité, petit à petit reprendre votre présence parentale, reprendre confiance, et commencer à intervenir à froid, et commencer à prendre des décisions et à vous faire appuyer par un réseau de soutien. Voilà, tout ça c'est possible. Je ne dis pas que c'est facile, mais en tout cas aujourd'hui, on a un protocole qui fonctionne de résistance non-violente. Alors ça peut être en accompagnement individuel, mais ça peut aussi être en groupe. Donc moi, dès maintenant, j'interviens et j'accompagne des familles en individuel, donc les parents, mais je compte bien proposer aussi des groupes. Donc si vous êtes intéressé en tant que parent ou même en tant que professionnel, si vous voulez les infos, n'hésitez pas à me contacter. Ce sera volontiers que je verrai avec vous comment tout ça est possible. Voilà, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Prenez soin de vous et puis à plus tard.